Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, comment allez-vous ? J'espère que vous êtes tous bien, que vous êtes tous bel et bien en forme. Et donc aujourd'hui on va parler sur le Mercato les amis, qui s'est terminé hier bien sûr, hier soir. Et voilà, tous ceux qui s'attendaient, on va dire une explosion ultime à l'Inter, et bien elle n'a pas eu. Le seul point positif, on va dire qu'on a essayé de retenir Nainggolan, on a réussi à le tenir aussi, on a réussi à l'avoir. Et ça c'est vraiment vraiment assez cool. Et donc, ouais, on va parler un tout petit peu maintenant de ce Mercato. Alors déjà pour commencer, qu'est-ce que je m'attendais au niveau de ce Mercato ? Alors, je m'attendais que l'Inter allait se renforcer, sûr, pour qu'ils aillent bien sûr renforcer, on va dire, les points qu'on a absolument eu besoin de renforcer. C'était déjà de 1, le mieux terrain. Le mieux terrain, parce qu'on n'avait pas assez de joueurs, et on n'avait pas des joueurs, on va dire, qui pouvaient, on va dire, rentrer au mieux du terrain, au plein match, et dire, voilà, moi je suis le boss, je peux vous montrer de quoi je sais faire. On n'avait pas ce joueur. On avait Borca Valero, on avait Vecino, et on avait Caillardini. Là maintenant, ça commence à être plus intéressant, parce qu'on a eu enfin Vidal, Vidal quand on devait l'avoir déjà l'année passée. Antonio Conte le voulait absolument l'année passée, il ne l'a pas eu. Maintenant, cette année, il a été contenté. Donc, on lui a fait cette faveur d'aller chercher Vidal, ils voulaient absolument, ils sont allés le chercher. Et donc, Vidal, en plus, au mieux terrain. On a essayé, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a essayé, on a réussi à retenir Nangolan. Maintenant, je ne sais pas si Nangolan voulait absolument rester à l'Inter, ça reste dans le doute, parce qu'on ne le sait pas. Mais d'avoir Nangolan en équipe encore, ça fait plaisir, parce qu'au moins, maintenant, c'est de la qualité en plus qu'on a au milieu du terrain. Ce n'est pas, tu changes Vidal, tu mets Borca Valero. Pour dire, tu changes Vidal, tu mets Nangolan. Tu changes Nangolan, tu mets Vidal. Vous voyez, tu changes Sainte si tu mets Eriksen. Donc, tu vois, on est quand même, maintenant, les niveaux, on va dire, des remplaçants, c'est un peu plus haut qu'avant. Donc, c'est ça ce que j'essaie de vous dire. Mais on a eu aussi Hakimi. Hakimi qui était déjà pris en janvier. J'ai l'impression que c'était en janvier, c'était un peu plus tard, je sais, mais on dirait que c'était en janvier. Donc, Hakimi, qui m'a surpris, vraiment, ses premiers matchs qu'il a fait officiels, il m'a surpris. Donc, c'est quelqu'un qu'il faut le laisser titulaire, absolument. Mais bon, là, c'est encore une fois, on se pose la question. S'il devrait manquer pour quelconque raison, on va mettre qui est à sa place et qui sera au son niveau. Pour l'instant, il faut le dire, personne, parce qu'on n'a pas, pour l'instant, on n'a pas le joueur à son niveau de comment lui il est. C'est un joueur extraordinaire, c'est un joueur très rapide. Et on voit que de son côté, il y a énormément de constructions et aussi de son côté où il y a plus de choses dangereuses qui se construisent. Après, c'est peut-être mon impression, je vous dis n'importe quoi. Et vous me dites maintenant dans les commentaires, elle part, arrête de fumer. Donc, je ne sais pas. Mais je vois que quand même, niveau Hakimi, franchement, ça fait extrêmement plaisir de voir que quand même, son niveau est quand même pas mal. Kolarov, pour l'instant, c'est peut-être mon impression, mais je le dis maintenant, pour l'instant, c'est une déception. Ce n'est pas exactement ça ce que je m'y attendais. Je pense non plus ce que s'attendait Antonio Quante. Les deux premiers matchs qu'il a joués titulaire, on a pris énormément de buts. On a pris plus de buts dans ces deux premiers matchs que toute la saison dernière, pratiquement. On pourra dire ça comme ça. Et ça, toujours du côté de Kolarov. J'espère qu'Antonio Quante arrive à prendre cela en main, qu'il arrive peut-être à améliorer ce genre de situation-là. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que sans des vrails en défense, ce n'est pas une défense. Ça, c'est sûr. C'est sûr à 100%. Et donc, pour moi, Kolarov, c'est pour l'instant une déception, mais je pense que ça pourrait aller mieux. Donc, on verra bien. Pour l'instant, c'est que le début. C'est facile maintenant de critiquer, de dire « Ouais, c'est une déception », etc. On reste zen et on regarde ce qui va se passer fur et à mesure. Donc, comment il va s'évoluer maintenant pendant la saison. Donc, on va rester tranquille à ce niveau-là. Darmian, nouveau joueur de l'Inter, qui est arrivé à la fin du Mercato, où personne se l'attendait, où personne le voulait ou le veut, en tous les cas à l'Inter. Pourquoi ? Parce que tout le monde dit qu'il est au même niveau qu'Ambrosio. Donc, ça ne sert royalement à rien. Ce n'est pas quelque chose de plus fort. Enfin, on ne renforce pas les latéraux, mais on les affaiblit encore plus, d'après les autres. Moi, je reste encore zen. Je reste encore zen. Je ne parle pas négativement sur Darmian. Certes, je ne suis pas non plus hyper content qu'il y ait Darmian qui est arrivé, soyons clairs. Mais je ne veux pas maintenant absolument tout de suite, dès le début, dire « Ah non, c'est de la merde, qu'est-ce qu'on a appris », etc. Je reste tranquille. Je regarde d'abord comment est-ce qu'il va jouer avec Antonio Conte, les occasions qu'il aura avec lui, est-ce qu'il va jouer ou pas, je ne sais pas. Et après, on pourra évaluer Darmian. Parce que pour l'instant, de dire « Ouais, c'est de la merde, qu'est-ce qu'il fout là ? » c'est un peu facile. Le seul aussi qui m'a déçu pour l'instant, c'est le retour de Perisic. Le retour de Perisic, on le savait déjà depuis que Conte est arrivé et que Perisic n'est pas fait pour le jeu d'Antonio Conte. Parce que Perisic, de côté, il est bon en attaque, mais il n'est pas bon en défense. Et donc, la tactique d'Antonio Conte, c'est exactement pour les latéraux comme Perisic d'attaquer et de défendre en même temps aussi bien. On l'a vu, le match, le dernier match contre la Lazio, le but où il est tombé, il est tombé justement du côté où il y avait Perisic. Parce que Perisic ne sait pas défendre et donc Milinkovic-Savic a eu la facilité de marquer. Et donc là, on voit, c'est problématique. Quand il y a Ashley Young qui rentre, c'est autre chose. Donc, je préfère plutôt Ashley Young que Perisic. Et ça aussi, j'espère qu'Antonio Conte prendra ça peut-être sous les bras et qu'il pourra peut-être changer cela. Que Perisic peut-être s'améliorera à ce niveau-là. Il a fait très, très bien au Bayern. Donc, je n'ai pas envie non plus de vous dire que je regrette d'avoir Perisic dans l'équipe. Parce que d'avoir quelqu'un comme Perisic dans l'équipe, il faudrait être peut-être content et pas comme nous actuellement. Mais il faut dire aussi les choses comme ils sont. Je préfère plutôt Perisic. Je préfère plutôt Ashley Young que Perisic. Donc, ça, c'est maintenant une chose personnelle. Je ne sais pas. Dites-le-moi dans les commentaires ce que vous vous en pensez par rapport à ça. Mais je trouve qu'Ashley Young, de son côté, joue beaucoup mieux que Perisic. Comme on est mis, je devrais dire sans vraiment aller très, très loin. Je devrais dire qu'on est bien foutu pour qu'on puisse être quelqu'un de très dangereux pour le championnat. Je ne dis pas qu'on doit gagner le championnat. Je ne le dis pas parce que ça, c'est une chose qu'on ne peut pas le dire tout de suite. Parce que pour l'instant, de comme elle est la situation actuelle, je dirais Atalanta gagne le championnat. La situation actuelle, Atalanta gagne le championnat. Pour la situation actuelle, attention. Peut-être qu'au milieu de la saison, Atalanta a perdu 6 matchs d'affilée qui se retrouvent 8e place. Et que c'est à nouveau l'Inter et la Juve là-haut. Je ne sais pas. Donc pour l'instant, on dirait que l'Atalanta détruira tout le monde. Ça, c'est maintenant la première. Sur ce les amis, je pense que j'ai tout dit. Je crois que je n'ai rien oublié par rapport au Mercato. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé ce Mercato de l'Inter. Est-ce que vous croyez qu'on a fait un bon Mercato exactement là où on devait ? Où vous vous dites que l'Inter aurait peut-être mieux fait d'acheter Lionel Messi ? Un exemple comme ça va être à la con. Donc dites-moi ça dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa, triple peace.